Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 34. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec. Des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. Et à chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça, je vous le propose sous ce format podcast. Et c'est un format qui m'est très cher parce qu'il sait être intimiste, voire même intime puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. Parce que oui, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bonbec, je vous dirai que rien ne vaut un Bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir Bonbec pour faire face aux clichés et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un Bonbec, un petit bonbon et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophytes ou avertis, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Aujourd'hui, c'est Ertha France qui a Bonbec. Alors Ertha ? Ertha quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ertha ? Ertha sans H. Rien à voir avec le jambon, rassurez-vous. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher et en même temps, c'est quand même ce qu'on me dit à chaque fois que j'en parle. Ertha, E-R-T-A, c'est le cycle pour European Recorder Teachers Association et vous découvrirez pourquoi ce nom dans l'épisode. Mais Ertha, c'est surtout la principale association française autour de la flûte à bec. Je suis moi-même adhérente depuis plusieurs années et je suis rentrée il y a quelques mois au conseil d'administration. J'ai donc eu envie de vous parler de l'association et quoi de mieux qu'un épisode de Bonbec pour faire ça. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir Ertha France à trois voix puisque j'ai demandé non pas à une mais à deux présidentes de répondre à mes questions. Claire Michon qui était à la présidence depuis 2018 et Anne Leleux qui l'a précédée depuis la création de l'association. Je vais les laisser brièvement se présenter et puis nous vous parlerons de l'association, de sa genèse, des missions qu'elle se donne et des nouveaux outils et formats qui sont mis en place depuis quelques mois pour la rendre plus dynamique, plus accessible et, je dirais même, en toute subjectivité, indispensable. Donc l'objectif tout à fait assumé et revendiqué de cet épisode, c'est de vous donner envie de nous rejoindre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques présentations s'imposent. Vous connaissez peut-être déjà Claire Michon ou vous saurez tout sur elle en allant écouter l'épisode 26 de Bonbec que j'avais enregistré avec elle. Mais je la laisse se représenter en quelques mots. Oui, alors je vais me présenter juste en quelques mots. Je suis flutiste avec et j'enseigne cet instrument depuis fort longtemps. Actuellement, j'enseigne au Pôle Aliénor à Poitiers où je m'occupe, où j'ai d'autres activités. Et puis je suis également, depuis deux ans je crois, la présidente de l'association Erta France. Et j'ai demandé à Anne Leleux, que l'on n'avait pas encore eu sur le podcast, de se présenter aussi et de nous parler un petit peu de ce qui l'avait amené à la flûte et de son parcours. Donc je suis Anne Leleux. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai commencé la flûte avec en autodidacte. C'est à 12 ans, j'ai eu la révélation. J'ai vu un concert avec l'orchestre Jean-François Payard. Je m'en souviens de ce concert. Et à un moment donné, le violoncelliste qui était Manfred Stils sort une flûte avec sopranino de sa poche de veste et il joue le concerto en do majeur de Vivaldi. Et là, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc évidemment, c'était en 70-70. Donc pas de classe de flûte avec, pas de prof, on ne connaissait pas cet instrument-là. Et comme ma mère était prof de collège, elle était dans le mouvement de résurgence de la flûte avec avec les méthodes actives. Et du coup, elle m'a racheté une flûte avec en plastique et une méthode, méthode MUC, M-O-E-C-X, il me semble, un truc dans ce goût-là. Et j'ai appris la flûte avec toute seule. Voilà. Et puis alors, mes parents m'ont inscrite en classe de flûte traversière puisqu'il n'y avait pas de prof de flûte avec. Donc j'ai fait 4 ans de flûte traversière moderne. Et à 18 ans, mes parents ont déménagé, je les ai suivis puisque je n'étais pas encore autonome. Et là, je suis rentrée au conservatoire de Versailles où j'ai appris la flûte avec, vraiment. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir le CA à la fin de mes études. Donc voilà. Et puis après, un poste en région parisienne et puis à Mante-la-Jolie pendant toute ma carrière. Donc j'ai enseigné la flûte avec. Voilà. Et maintenant, je suis une jeune retraitée. C'est tout au long de son parcours qu'Anne a constaté et regretté le manque de connexion. Des professeurs entre eux, mais aussi de tous les acteurs du milieu de la flûte avec, les uns avec les autres. Pendant toute cette carrière, moi, j'ai vraiment eu le regret de ne pas avoir suffisamment de contact avec mes pères. Et tout au long de ces années, j'avais qu'une envie. Alors là, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir une association active qui fasse que les flûtes avec se rencontrent. Ça, c'était vraiment un manque important pour moi. Et il y avait eu la FFB du temps de mes études et au tout début de ma carrière, mais qui n'a pas perduré. Et donc, entre les deux, on a eu l'initiative de Pierre Gainsbourg de faire une liste de diffusion des informations, des concerts, des stages. Donc ça, c'était très précieux. C'était une base vraiment organisée et solide, mais qui ne reposait que sur un seul homme. Petite précision, cette liste de diffusion, créée et gérée par Pierre Gainsbourg pendant 15 ans, s'appelait Assofabec. Peut-être que vous y étiez déjà inscrit. Et je laisse Anne continuer, mais on reparlera de Assofabec. Alors, Assofabec induisait les gens en erreur parce que c'était un nom qui laissait penser que c'était une association. Mais en fait, ce n'était pas une association. C'était en fait la mission que Pierre s'était donnée. Donc, il centralisait toutes les informations, il les redonnait. Il avait une liste de diffusion. Mais si jamais, par exemple, il avait un accident de voiture et qu'il ne pouvait plus s'en occuper, eh bien, personne ne pouvait le faire à sa place. Donc, je le rencontre et je lui dis, tu sais, il faudrait qu'on fasse une association, ça va bien. Il y avait eu un essai. Je me souviens d'un essai où on avait eu une réunion au concertoeur supérieur de Paris. Il y avait Claire Michon qui était là. Bon, il y avait un certain nombre de profs. Il y avait Michel Tellier. Il y avait du monde. On était 80, je crois. Et on a failli monter une association et ça ne s'est pas fait. Je pense que ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait une petite divergence d'objectifs entre les profs de collège qui utilisaient la flûte à bec et les profs de flûte à bec en conservatoire. Et à cette époque-là, la flûte à bec était encore très enseignée au collège ou était utilisée dans l'enseignement de la musique générale du collège. Parfois bien et parfois pas bien du tout parce que les profs n'étaient pas formés. Et donc après, moi, c'est en 2008, ce qui s'est passé en 2008 et ça a été un élément déclencheur pour pouvoir monter ERTA. En 2008, l'utilisation de la flûte à bec dans les collèges a été interdite. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est que des profs qui se démenaient depuis des années pour faire des trucs intéressants, du jour au lendemain, on leur a dit « Maintenant, vous n'avez plus le droit d'enseigner la flûte à bec. » C'est fou. Qu'il n'y ait pas de liberté pédagogique, qu'il n'y ait pas plus de liberté pédagogique. Ceux qui enseignaient bien la flûte à bec auraient pu continuer et puis ceux qui n'étaient pas formés auraient pu faire autre chose. Mais bon, non, ça n'est pas là. Bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, je pense que cette décision en 2008 de supprimer l'utilisation de la flûte à bec au collège a permis la création d'une ERTA France que moi, je souhaitais depuis des années. Et puis donc, j'ai rassemblé. On était neuf quand on a créé l'association. À neuf, on a monté ça. Et puis, assez rapidement, on a été 80. Et depuis, l'association a fait du chemin. Pour la présentation d'ERTA aujourd'hui, voici ce que nous dit Claire Michon. Alors, ERTA France, ERTA, c'est pour European Recorder Teacher Association France. C'est une association qui a plus de dix ans maintenant et qui est née sous l'impulsion d'un certain nombre de flûtistes, dont Anne Leleu, pour rassembler d'abord les enseignants de notre instrument. Et comme à l'époque, il existait une association ERTA internationale, l'association s'est inscrite tout de suite sous cette ombrelle, on va dire, d'ERTA. Il y a beaucoup d'autres associations européennes pour les cordes, pour les pianos, pour différents instruments, sur le même modèle. Après, toutes ont des fonctionnements un peu différents. Alors, juste pour rebondir sur ce choix, fait à l'époque de rejoindre le réseau ERTA, c'est Anne Leleu qui nous explique. Ceux qui me connaissent, je n'apprécie pas du tout les anglicismes et les sigles anglophones. Bon, oui. Mais ERTA avait le mérite d'exister. Et en plus, il y avait une dimension européenne, et ça, moi, je suis très sensible, et il y avait une fédération des différentes ERTA des différents pays, qui, à l'époque où on a monté ERTA France, étaient vraiment actives. Et donc, on a eu quelques contacts avec ERTA International. Je suis allée à une réunion en Allemagne. Et assez rapidement, ERTA International a périclité, tout simplement parce que ERTA Hollande a arrêté. Ils ont fermé l'association. Et le compte en banque de ERTA International est un diverticule du compte en banque de ERTA Hollande. Et donc, il n'existe plus. Donc, on a un ERTA Espagne qui est très actif. ERTA Allemagne, bien sûr. Italie, Suisse, Angleterre. Mais là, très clairement, assez vite, on a pris un parti de francophonie et on n'a pas du tout réussi à développer des relations internationales. Ça, c'est pas vrai. Je leur ai ensuite demandé à toutes les deux comment s'était passée la passation de la présidence. Écoutez d'abord Anne Leleu. J'ai été présidente pendant huit ans. C'est long, huit ans pour une présidence d'association. J'ai fait plus de deux mandats. Donc, vraiment, il fallait passer la main. Moi, j'avais plus l'énergie de continuer avec une très bonne équipe. Certains sont encore au conseil d'administration. Donc, je reste au conseil d'administration. J'ai une petite responsabilité pour la gestion du site. Mais c'est tout. Voilà, et ça, ça me va bien. Et puis, je suis tellement contente de comment ça évolue, de comment ça prend de l'ampleur et tout. Je suis ravie. Et Claire Michon, qui nous fait part également de ses objectifs pour son mandat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'avais été... J'avais fait partie des gens qui avaient... Des cinq personnes qui avaient démarré Assofabec avant la naissance d'Herta. Avant, encore avant, il y avait eu une association qui s'appelait l'Association française pour la flûte à Bec. Mais qui n'existait plus. Qui avait été lancée par Jean-Claude Veillant et puis reprise beaucoup par Hugo Rennes, Claude Lettron, d'autres gens. Et ont été très actifs dans les années... Je ne vais pas dire de bêtises, mais... 80 à 95. Et puis, ensuite, il y a eu ce démarrage d'Assofabec qui a donné ensuite naissance à Herta. Moi, j'avais été adhérente au début. Puis, bon, pour diverses raisons, je m'étais un peu écartée de l'association, surtout par manque de temps. Et puis, j'y étais revenue à l'occasion de journées qui ont été tout à fait passionnantes, les journées de la flûte avec Renaissance à Tours, 2016. Et là, je m'étais dit, oh là, ça c'est vraiment intéressant. Et je suis rentrée dans le conseil d'administration à ce moment-là. Mais j'étais très peu disponible. Et donc, voilà, je donnais mon avis quand j'avais le temps sur certaines choses, sur certaines discussions du conseil d'administration. mais je n'étais pas très active. Et puis, Anne Leleu, depuis un certain temps, disait qu'elle voulait passer la main. Alors, j'avais entendu ça d'une oreille distraite. Et puis, aux journées de Douai, en 2018, là, Anne a dit, maintenant, ça va. Il faut qu'il y ait une nouvelle équipe. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'investissent, qui prennent le relais. Moi, je suis à la retraite. Voilà. Et j'étais là. Les journées de Douai avaient été aussi très intéressantes sur la musique contemporaine. Et je me suis dit, bon, allez, allons-y. Mais j'avais tout de suite prévenu que, vu mon âge canonique, ça serait une présidence de transition. C'est-à-dire que mon objectif personnel en tant que présidente de l'association, c'est de vitaliser cette association, dynamiser et convaincre des gens plus jeunes de s'investir. Et je suis assez contente parce que ça commence à se passer. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés dans le conseil d'administration cette année depuis les Mongas et des gens qui apportent un souffle nouveau et voilà, mon objectif, c'est que je ne fixe pas de date, mais moi aussi, à un moment, je vais partir à la retraite et je pense qu'il faut que cette association soit prise en main par des gens plus jeunes d'ici quelques années. Voilà. Donc, mon mandat de... Voilà comment je vois mon mandat de présidente. Erta est donc une association de professeurs de flûte pour les professeurs de flûte mais pas que. Voici ce que nous dit encore Anne Leleu. On a organisé des congrès donc on essayait de faire quelque chose tourner vers le public tous les deux ans donc des rencontres nationales de flûte avec et parfois on a des réunions avec seulement les professeurs et ça on en a relativement peu eu et en fait elle se développe maintenant avec les webinaires et les réunions internet que nous organisons maintenant. Et l'ouverture vers un public plus large est en marche. Je vous laisse écouter Claire Michon au sujet des adhérents d'Erta. Tout d'abord l'association visait à rassembler des professionnels d'abord des enseignants et puis aussi des interprètes parce que dans notre pays mais comme partout ailleurs la plupart des interprètes sont enseignants et tous les enseignants sont interprètes. Et puis progressivement il y a également enfin même dès le début il y a des facteurs de flûte avec qui ont intégré l'association. Aujourd'hui il y a aussi une proportion qui commence à être intéressante j'ai envie de dire d'amateurs et des étudiants depuis peu qui rejoignent depuis l'année dernière en fait on a plus d'étudiants qui rejoignent l'association. D'après toutes les deux il y a eu un moment vraiment décisif pour l'association. On en parlait un peu plus tôt c'est le passage de relais de la lettre d'information et l'importance qu'elle a pris pour l'association. Il y a eu un moment charnière en 2018 c'est le moment où Pierre Gainsbourg a arrêté d'envoyer ses lettres d'information qui s'appelaient Assofabec qu'il faisait depuis 15 années. Il faut savoir que Pierre avait fait partie du groupe de flûtistes qui avait été à l'initiative d'ERTA au début mais il avait cette activité parallèle d'informer sur les concerts sur des choses qui se passaient en lien avec la flûte à Bec depuis 15 ans. Oui, on a eu un fonctionnement parallèle pendant quelques années où on annonçait les concerts que Assofabec annonçait on les reprenait sur notre site et puis les concerts que l'on nous envoyait on les annonçait aussi et puis Pierre a décidé d'arrêter et donc là on a entièrement repris ce qu'il faisait et on a repris son fichier sur tout le monde. Et il y a deux ans il a pris la décision d'arrêter et nous a proposé moi je venais d'arriver dans le conseil d'administration et à la présidence de l'association il nous a proposé de reprendre cette lettre d'information et ça a été un très grand pas en avant pour l'association parce qu'on est passé en quelques mois de 50 adhérents à 140 l'année dernière ça s'est un peu stabilisé mais les autres activités de l'association vont je pense dans les années à venir aider à dynamiser encore cette association. Toutes les semaines il y a une lettre d'information qui part et on a toujours toute l'année une information à donner toutes les semaines même entre Noël et les jours de l'an même la deuxième semaine du mois d'août on dit des fois il ne va rien y avoir dans cette lettre là mais en fait s'il y a une émission de radio il y a quelque chose donc toutes les semaines il se passe quelque chose en France autour de la flûte à baguette donc ça c'est très réjouissant. voilà la lettre d'information est envoyée à 480 personnes environ pas besoin d'être adhérent il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur le bouton pour s'abonner à la lettre d'information newsletter en bon français Vous trouverez le lien vers la page d'inscription à la newsletter hebdomadaire d'ERTA dans les notes de l'épisode et vous l'aurez compris le partage est une valeur centrale de l'association Claire Michon à qui je demandais quelles étaient les missions d'ERTA répond sans surprise Je pense qu'on peut les résumer en un mot mais c'est un mot qui est commun à presque toutes les associations mais la note tout particulièrement c'est connecter alors connecter aujourd'hui ça a beaucoup de sens on pense tout de suite au digital on pense tout de suite aux réseaux sociaux on pense tout de suite mais l'idée que j'ai de cette connexion c'est d'abord la connexion des êtres humains quels que soient les moyens qu'on utilise et puis des gens qui sont intéressés passionnés par cet instrument donc les missions que se fixe l'association c'est de stimuler les échanges tout d'abord entre professionnels mais aussi en direction des amateurs donc des échanges pédagogiques de tous ordres il y a eu des journées organisées régulièrement on songe à en remettre en place prochainement quand il sera à nouveau possible de se rassembler en présentiel comme on dit et assez nombreux une deuxième déclinaison de cette connexion c'est de l'information donc on vient de parler de la lettre d'information hebdomadaire mais il y a aussi sur le site pas mal d'informations sur des concerts des cd qui sortent donc le site est un élément un outil très important de l'association pour cette information et il est d'ailleurs beaucoup visité et le tout évidemment c'est pour faire rayonner cet instrument nationalement auprès de divers publics voilà ça c'est les principales missions que l'association s'est fixée connecter partager informer faire rayonner la flûte à bec ce sont aussi les objectifs de bonbec mais alors que bonbec est une initiative individuelle ERTA oeuvre vraiment collectivement vous allez me dire c'est logique puisque c'est un peu le but d'une association mais ça m'enchante particulièrement et ce qui me plaît beaucoup dans ce travail collectif ce sont les interactions les débats d'idées les compétences complémentaires qui sont partagées et cette construction collective elle est partagée avec les adhérents elle est partagée avec le grand public par divers canaux tout d'abord il y a le site internet que je vous invite à aller visiter vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode site internet qui propose énormément de ressources en accès libre donc pour tout le monde mais également un nombre important de ressources pédagogiques qui sont cette fois réservées aux adhérents depuis 2018 on a fait on a démarré un travail pour les adhérents donc ça n'est pas ouvert au grand public de pages d'échange sur la pédagogie avec des ressources qui sont mises en ligne donc ça ça a été c'est un chantier qui est encore en cours mais qui permet aux adhérents d'avoir accès à des documents sur des répertoires à des documents sur des pièces contemporaines en fait qui sont donc des espèces de petits descriptifs des pièces qui permettent de les classer par niveau de voir aussi quels aspects du répertoire contemporain elles permettent d'aborder quelles difficultés comment les aborder et donc ça c'est un chantier en cours et qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que les enseignants ont beaucoup de choses dans leur placard ont beaucoup de choses à partager et que alors voilà connecter partager et que ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir sinon aboutir au moins progresser peut-être un peu plus vite dans les années qui viennent et par ailleurs on a eu j'ai parlé tout à l'heure de l'association française pour la flûte à bec on a eu l'année dernière alors c'est toujours au moment des assemblées générales qui se passent d'autres choses comme ça l'année dernière on a eu la chance de récupérer une collection complète de la revue Flûte à bec et Instruments anciens et Caroline Lepret s'est mise en tête et elle s'est mise à la tâche de scanner toutes ces revues qui contiennent énormément d'articles très intéressants à la fois d'organologie de réflexion sur l'interprétation vraiment beaucoup beaucoup de choses des interviews des revues sur des CD ou des choses qui sont sorties et il y a maintenant une page et ça pour le coup c'est en accès libre pour tous les groupes qui permet d'avoir accès aux numéros de Flûte à bec et Instruments anciens alors tout n'y est pas encore parce qu'il y a je ne sais pas combien cinq ou six années de publication mais progressivement tout le monde pourra avoir accès à ça je me permets de répéter que la version numérisée de ces revues est accessible à tous sur le site c'est sous l'onglet publications et ce sont des mines d'or une autre nouveauté qui est préparée avec soin depuis quelques mois par l'équipe du CA d'ERTA ce sont les ERTA Web Café ce sont des rendez-vous en ligne sous forme de conférences débat ou de tables rondes ou des partages d'expériences et de ressources autour d'un thème qui est défini à l'avance ces rencontres numériques elles sont en alternance ouvertes à tous ou réservées aux adhérents mais je laisse la parole à Claire Michon pour quelques explications complémentaires et des exemples les ERTA Web Café alors ça c'est un effet c'est un side effect de la Covid si on peut dire comme ça depuis c'est vrai que depuis le mois de mars toutes les initiatives digitales à distance fleurissent et ERTA comme beaucoup d'autres organisations s'en est emparée s'est dit finalement c'est quand même pour une association qui est très dispersée sur le territoire national c'est un moyen d'être ensemble autrement et d'échanger autrement donc il y a eu deux premières tentatives au tout début de l'été fin juin début juillet qui ont rassemblé à chaque fois une vingtaine d'adhérents ou de non-adhérents d'ailleurs sur des sujets alors évidemment le premier sujet c'était comment jouer la flûte à bec en temps d'épidémie et enseigner la flûte à bec en temps d'épidémie qui était fort intéressant avec Nicolas Strosser et toi-même au clair c'est pour moi et puis dans notre idée d'ERTA Web Café il fallait qu'il y ait des sujets très divers et qu'on soit dans des temps d'échange de partage de connaissances de compétences et donc au mois de juillet il y a eu quelque chose de très très différent sur le répertoire du XIXe siècle à la flûte à bec peut-on jouer ce répertoire quel répertoire jouer qu'est-ce que ça apporte et là on était encore une petite vingtaine avec deux interventions de Michel Cagliozzi et d'Anne Leleu qui ont parlé de différentes choses qui ont généré du coup des échanges très intéressants ces deux échanges ces deux conférences visioconférences étaient des tests et nous ont convaincus de continuer et voilà alors modestement nous allons commencer par peut-être une fréquence de toutes les semaines à peu près la prochaine est lundi prochain 5 octobre il est encore temps de s'inscrire ça paraîtra dimanche donc il est encore temps de s'inscrire allez sur le site on vous enverra le lien si vous si vous vous inscrivez voilà donc cette fois-ci le 5 octobre on revient sur un sujet d'actualité sur une rentrée si particulière comment nous enseignants vivons cette rentrée avec toutes ces contraintes avec les protocoles qui ne sont pas homogènes au niveau national et qui ne peuvent pas être homogènes au niveau national qui ne peuvent pas être pérennes même si c'est très difficile à supporter le fait que les protocoles changent tout le temps mais c'est comme ça et il faut faire avec mais beaucoup d'entre nous ont des solutions ont des propositions et c'est là-dessus qu'on propose de venir échanger après dans la suite du semestre on reviendra sur des sujets beaucoup plus pédagogiques ou artistiques ou sur des instruments organologiques voilà on invite aussi les adhérents à faire des propositions de sujets à échanger il est donc encore temps d'être au rendez-vous demain lundi si vous écoutez l'épisode en ce dimanche de publication bien sûr et je vous laisse de toute façon le lien vers l'article sur les RTA Web Café dans les notes de l'épisode pour terminer cet épisode je voulais encore vous dire quelques mots sur les forces actives entre guillemets de l'association et citer les membres du conseil d'administration autour de Claire Michon qui est présidente Anne Leleu vice-présidente il y a Nicolas Dariès qui est trésorier Pascal Inbert Garcia qui est secrétaire et Pascal Premier secrétaire adjoint ainsi que les autres membres du conseil d'administration Émilie Hébi Rosangela de Lima Léa Grenet Caroline Leprette Dominique Vasseur et moi-même et je crois qu'ensemble nous sommes assez représentatifs du monde actuel de la flûte à bec avec nos parcours nos goûts nos pratiques nos âges qui sont très différents et très complémentaires c'est vraiment une force pour l'association je crois et un plaisir de travailler ensemble pour la faire grandir si vous n'êtes pas encore convaincus j'ai demandé à Claire Michon de récapituler qui peut adhérer à ERTA France Il y a eu un tout petit lapsus ici il s'agissait bien sûr des amateurs qui ont un statut différent dans l'association mais qui peuvent être représentés au conseil d'administration et qui peuvent être impliqués dans toutes les activités de l'association quelles qu'elles soient y compris les activités pédagogiques et les échanges pédagogiques et les étudiants et pour les étudiants alors je peux aussi parler du comment ça s'appelle de l'adhésion du montant de l'adhésion pour tout le monde le montant de l'adhésion qu'on soit professionnel ou amateur est de 20 euros annuels sur une année de ville et pour les étudiants sur justificatif bien sûr les étudiants c'est 5 euros seulement l'adhésion donc chers tous chers enseignants musiciens étudiants mélomanes flûtophiles vous tous qui avez de l'intérêt pour la flûte et pour son univers vous êtes les bienvenus que vous souhaitiez participer activement ou simplement soutenir l'association et valoriser son travail et voilà pour cet épisode qui donnait la parole cette fois à une association par la voix de 3 de ses membres parce que la mienne compte pour une je crois sincèrement qu'on est toujours gagnant à travailler ensemble pour des objectifs communs pour des objectifs qui ont de l'importance pour nous qu'on est toujours gagnant à faire partie d'un groupe d'un réseau d'autant plus que beaucoup d'entre nous sont isolés géographiquement ou se sent isolés dans leur enseignement ou dans leur pratique c'est quelque chose qu'on ne fait probablement pas assez je crois dans le monde de la flûte à bec que de se rassembler d'ailleurs Anne Lele me disait dans la conversation pendant qu'on enregistrait ces petites interventions qu'elle aurait aimé pouvoir recenser tous les professeurs de flûte à bec de France car il n'existe aucune statistique aucun chiffre officiel à ce sujet ce qui est presque inimaginable aujourd'hui on ne sait donc pas à combien de personnes estimait le monde français de la flûte à bec bon tout laisse à penser qu'il est bien plus vaste qu'il n'y paraît n'est-ce pas ? vous pouvez écouter bonbec sur vos applications de podcast sur le site www.bonbec.fr et aussi sur youtube laissez-moi si vous voulez bien des notes les meilleures notes bien sûr et des commentaires partout où vous pouvez pour m'aider à rendre le podcast plus visible vous savez aussi que vous pouvez me contacter par le formulaire du site par mail lapodcast.bonbec.fr ou par les réseaux sociaux et je serai très heureuse d'échanger avec vous n'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec votre entourage flûtistique vous êtes de plus en plus nombreux à écouter à partager et à me contacter et ça c'est vraiment une très belle récompense pour mon travail et avant de vous saluer je me permets quelques secondes d'autres promotions pour la nouvelle formule de ma newsletter qui s'appelle 3 minutes pour la flûte et qui comme son nom l'indique vous proposera en 3 minutes de lecture un jeudi sur 2 de retrouver des infos des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec je vous mets le lien d'inscription dans les notes ou alors vous le retrouvez sur mon site www.clairsecordel.fr je vous remercie pour votre écoute je vous dis bon bec et à très vite de la flûte à bec de la flûte à bec de la flûte à bec de la flûte à bec